Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeûne intermittent. Donc, c'est quoi le jeûne intermittent? C'est une période de 16 heures ou de 18 heures durant laquelle on ne mange pas. Donc, on entend souvent parler de jeûne intermittent et d'alimentation cétogène. Pourquoi les deux vont bien ensemble? C'est qu'en l'alimentation cétogène, on contrôle beaucoup mieux notre appétit. Donc, on est capable de manger deux ou trois repas par jour très facilement parce qu'on n'a plus de fringales. Donc, notre appétit est beaucoup plus stable. Donc, c'est pour ça qu'on peut facilement intégrer le jeûne intermittent. Donc, je dis bien facilement parce qu'on ne doit pas se l'imposer. Donc, ça doit venir naturellement. Donc, moi ça a pris environ un an avant que j'intègre le jeûne intermittent. Puis encore là, je ne le fais pas à tous les jours. J'écoute mon corps. Donc, si je me lève un matin et que j'ai faim, je vais manger. Donc, je fais le jeûne intermittent les matins que je me lève et que je n'ai pas faim. Donc, j'attends d'avoir faim avant de manger. Souvent, je suis capable de faire le 16 heures assez facilement. Et puis, il y a des matins que je suis capable de faire le 18 heures aussi facilement. Bien, c'est ça. Il n'y a pas de journée qui est pareille. On doit écouter son corps parce que nos besoins varient d'une journée à l'autre, selon les hormones, selon notre activité physique. Donc, on doit apprendre à écouter son corps. Bien, il y a des gens pour qui c'est très, très facile de ne pas déjeuner et qui se forcent à déjeuner parce qu'ils pensent que le déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Ce qu'on a essayé de nous faire croire pendant des années. Donc, si vous, vous vous levez le matin et que vous n'avez jamais faim, bien, ne mangez pas. Faites le jeûne intermittent. Pour vous, ça va être parfait. Parce que le jeûne intermittent a beaucoup de bienfaits pour la santé. Donc, il va y avoir de légères autophagies. Donc, il va y avoir un peu de cellules défectueuses qui vont servir à produire de l'énergie. Bon, ça ne sera pas autant que lorsqu'on fait un jeûne long, bien, il va s'en faire un petit peu. Il va aussi se faire un peu de ménage au niveau des neurones. Donc, c'est très bénéfique pour le cerveau de faire le jeûne intermittent. Et puis, surtout, ça aide à renverser la résistance à l'insuline. Parce que là, je suis 16 heures ou 18 heures sans avoir d'insuline dans ma circulation sanguine. Donc, ça, ça aide énormément. Donc, même si vous êtes diabétique type 2, le jeûne intermittent, très bénéfique pour vous. Parce que malheureusement, avec l'alimentation standard, on a tous développé un peu de résistance à l'insuline. Parce qu'on mangeait 3 repas par jour, 3 collations par jour, énormément de glucides. Donc, on sécrétait beaucoup d'insuline toute la journée. L'insuline, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait stocker du gras, puis elle m'empêche d'avoir accès à mes gras. Aussi, un autre rôle de l'insuline, c'est de coller aux portes des cellules pour laisser entrer du glucose. Mais là, comme je sécrète toujours de l'insuline, ça colle constamment à la porte. Constamment. Ça finit que mes cellules ne l'entendent plus frapper à la porte parce que ça devient un bruit constant. Comme moi, ici, lorsque je fais mes traitements, je peux garder le même CD pendant des mois. Comme c'est toujours la même musique, je ne l'entends plus. C'est la même chose pour les cellules. Donc, comme le bruit devient constant, ils ne l'entendent plus. Ils ne répondent plus à la porte. Donc, il n'y a plus de glucose qui peut rentrer dans mes cellules. Donc là, c'est dangereux d'avoir un taux de sucre élevé dans le sang. Donc là, pour rémédier à ça, le pancréas va sécréter encore plus d'insuline pour que mes cellules puissent répondre à la porte. Donc, pour pouvoir cogner plus fort pour que les cellules entendent que ça frappe à la porte. Mais à un moment donné, le pancréas doit tellement en sécréter qu'il n'est plus capable de fournir à la charge. Donc là, c'est pour ça que les gens doivent s'injecter de l'insuline. Donc, ils sont devenus diabétiques. Donc, cette période de 16 à 18 heures sans insuline dans le sang, ça permet d'avoir un temps de repos à mes cellules. Donc, pendant 16 heures ou 18 heures, ça arrête enfin de frapper à la porte. Donc là, quand ça va recoller à nouveau à la porte, je vais avoir besoin de sécréter moins d'insuline. Et puis, mes cellules vont entendre que ça frappe à la porte, puis elles vont laisser rentrer du glucose. Donc, à la longue, mon pancréas va pouvoir diminuer sa sécrétion d'insuline. Donc, ça va aider aussi à la perte de poids. Donc, si ça fait longtemps que vous êtes sur un plateau, donc vous avez une belle perte de poids et puis là, ça ne bouge plus, bien d'intégrer graduellement le jeûne intermittent, ça peut vraiment aider. Comme je vous disais tantôt, les jeûnes intermittents qu'on voit couramment, c'est le 16-8, donc 16 heures sans manger, puis une fenêtre de 8 heures pour s'alimenter. Et puis, il y a aussi le 18-6, donc 18 heures sans rien manger et puis 6 heures de fenêtre pour s'alimenter. Et puis, il y a aussi le 1 repas par jour, donc 1 meal a day, donc on voit souvent ça, le O-M-A-D. Donc, ça, ça veut dire 1 seul repas par jour. Donc, celui-là, ce jeûne intermittent-là, il ne faudrait pas le faire plus que 3-4 fois par semaine, parce que c'est vraiment très limité au niveau des nutriments. C'est difficile d'aller chercher toutes les protéines qu'on a besoin en un seul repas, donc pas plus que 3-4 fois par semaine, idéalement. Donc, durant la période de jeûne, je peux prendre un café noir. Donc, idéalement, un café noir, parce que si je mets de la crème ou beaucoup de gras, je vais réveiller la digestion. Et puis, ce qu'on veut durant le jeûne, c'est de garder la digestion au repos. Je peux ajouter un peu d'huile à BCT. L'huile à BCT va être convertie en carcétonique, donc ça va vous donner de l'énergie. Donc, si vous allez vous entraîner pendant la période de jeûne, prendre de l'huile à BCT, ça peut être intéressant. Ensuite, si vous devez absolument mettre de la crème, mettez-en le moins possible. Ensuite, on peut prendre du bouillon d'os. Le bouillon d'os, on va le prendre sans gras, parce que le gras contient beaucoup de calories, et puis ça va réveiller la digestion. Ensuite, on peut prendre des tisanes. On peut boire de l'eau, évidemment. On peut boire aussi d'os électrolytes. Moi, je prends le Végaspar hydratation, puis j'ajoute du sel, et puis du sel de potassium. Donc ça, je vais le prendre pendant ma période de jeûne. Et puis, si vous voulez faire des jeûnes longs, comme moi, présentement, je suis à 36 heures de jeûne. Comme vous pouvez voir, on fonctionne très bien, même si ça fait 36 heures qu'on n'a pas mangé. Mon but, c'est de me rendre à 60 heures. Donc je fais des jeûnes longs à peu près... J'en fais pas très souvent, je dirais 2-3 fois par année. Ce que ça permet, c'est de renforcer le système émunitaire. Ça permet de faire un grand nettoyage des cellules abîmées, des cellules qui fonctionnent moins bien dans le corps. Donc ça ralentit le vieillissement. Et puis ça fait aussi un mélange au niveau des neurones. Donc le corps va se nourrir du gras qui est emmagasiné. Parce que même si on est à notre poids santé, on a toujours des réserves de gras. Et puis il va se nourrir, comme je disais aussi, par l'autophagie, donc à partir de vieilles cellules. Donc ça permet de faire un grand ménage dans le corps. Et puis on se sent vraiment très bien. On donne beaucoup d'énergie quand même. Donc ça va être la même chose qu'on va pouvoir prendre pendant les jeûnes longs. Donc café noir avec de l'Une MCT, des thés tisanes. Dans mon thé tisanes, je vais mettre du vinaigre de cidre de pomme. Le vinaigre de cidre de pomme, c'est un coupe fin. On peut mettre aussi des bâtons de cannelle. La cannelle aussi, c'est un coupe fin. Je vais prendre du bouillon d'os. Donc souvent, à l'heure normale des repas, je vais prendre un bouillon d'os. Mais comme je vous disais tantôt, et c'est super important de bien le comprendre, il ne faut jamais forcer le jeûne. Donc si vous avez vraiment trop faim, vous devez manger. Parce qu'on ne veut surtout pas ralentir notre métabolisme. Donc ce que je vais faire à l'heure normale des repas, je vais prendre mon bouillon d'os. Donc là, si je prends mon bouillon d'os, que j'essaie de me changer les idées, et puis que la faim est persistante, donc je n'arrive pas à oublier ma faim, même si j'essaie de faire des activités pour me changer les idées, ça veut dire que c'est le temps de briser le jeûne. Donc c'est comme ça qu'on s'est rendu au maximum que le corps pouvait tolérer. Puis vous allez voir, c'est un entraînement. À force d'en faire, vous allez pouvoir allonger votre période de jeûne. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider à intégrer le jeûne intermittent à votre alimentation cétogène. Faites-moi un top-up si vous avez aimé la vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire. Et puis on se revoit bientôt. Merci! Sous-titrage ST' 501